Marie-Yvette Coloco, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun en Côte d'Ivoire était ce 7 avril 2022 au cabinet du ministre Quadio Conan Bertin pour une visite de travail et d'amitié. Ces dernières semaines, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale Quadio Conan Bertin entretient des relations solides avec les corps diplomatiques des pays accrédités en Côte d'Ivoire. Faisant suite à la rencontre avec les ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire à l'Hôtel Thiam le jeudi 30 mars dernier, S. Marie-Yvette Coloco a trouvé nécessaire de venir échanger avec le ministre Quadio Conan Bertin sur d'autres questions liées à la réconciliation. Les sujets abordés lors de l'audience Les deux personnalités ont également abordé des sujets liés à la politique gouvernementale sur la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Selon le ministre Quadio Conan Bertin, la réconciliation nationale reste une option primordiale pour le président de la République, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a donné le contenu de sa vision sur la réconciliation qui consiste à faire le point, l'état des lieux, de passer les considérations individuelles, les méfiances nées de la crise des années 2010 à 2011, pour regarder l'intérêt national. Lire aussi affaire pays paralysé le 15 avril, voici pourquoi l'initiatrice a été auditionnée par le décigramme de la police alors, nous nous sommes réjouis à ce que cette expérience peut être bénéfique à l'ensemble de l'Afrique, pas seulement à la Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré. A ces mots, l'ambassadrice Marie-Yvette Coloco ajoute que le Cameroun apporte son soutien à la Côte d'Ivoire, parce que selon elle, son pays est attaché aux idéaux de paix. Voilà pourquoi les Ivoiriens doivent s'approprier le ministère de la Réconciliation créé par le président de la République pour soutenir sa vision. L'ambassadrice Camerounaise adresse ses félicitations aux politiciens ivoiriens pour finir, elle a félicité les acteurs politiques qui acceptent de se parler à travers le dialogue politique, qui se sont accordés à faire recours à la paix, de s'exprimer dans les urnes aux prochaines échéances des élections. Elle les a exhortés à privilégier en toutes choses l'intérêt général concernant la Côte d'Ivoire. Elle